Alors que Paris récite ses voeux à Il Giardino, Ridge secouant la tête, Queen jette son vélo dehors et se précipite dans le restaurant. Queen déclare Carter dans la confusion. Queen s'excuse mais elle a quelque chose à dire, quelque chose qu'il a besoin d'entendre. Paris veut qu'elle parte mais elle refuse. Ça va être bien, Marmol Bill. Queen dit à Carter que tant de choses ont changé. Elle l'aime plus que tout dans ce monde et ne peut pas le laisser partir. Paris est l'évite quand Queen parle de Carter qui vit un mariage dont il ne veut pas. Ridge demande des réponses quant à la position de Queen avec Eric et elle révèle que son mariage est terminé et Eric est avec Donna. Elle tourne son attention vers Carter et lui rappelle comment ils ont fui leur sentiment mais elle a fini de courir, elle a fini de se cacher. Je t'aime, Carter crie Queen. Je veux faire ma vie avec toi. Carter n'en croit pas ses oreilles alors que Paris objecte. Tu es à moi, pas à elle. Ridge se lève et dit, eh bien, peut-être devrions-nous vous donner un peu d'intimité pour que vous puissiez parler. Paris objecte rapidement. Charlie était sur le point de les déclarer mari et femme. Nous ne laissons pas Queen gêner notre journée spéciale, déclare Paris. Le ferons-nous, Carter ? Carter ne peut pas détacher ses yeux de Queen alors que Paris fulmine, c'est notre mariage. Dis-lui juste de partir, là fort. Alors que le silence persiste, Paris demande à Carter de faire comprendre à Queen une fois pour tout que son avenir est avec elle. Grace Zendé au regard de Carter puis regard de Queen qui dit, Carter, je t'aime. Plus que je n'aurais jamais pensé qu'il était possible d'aimer un homme sur cette planète. Elle professe à quel point son amour l'a changé, de la manière la plus étonnante. Je suis la meilleure version de moi-même quand je suis avec toi, admette-elle. Il l'a fait se sentir calme et en paix. Tu es l'homme que je veux embrasser tous les soirs avant de m'endormir. L'homme avec qui je veux me réveiller chaque matin. Queen veut le tenir dans ses bras et l'aimer à chaque instant pour le reste de sa vie. Paris en a assez rappel à Carter qui n'ont plus que quelques mots, alors ils seront mari et femme. Carter, s'il vous plaît, dit Paris. Faisons en sorte que cela se produise. Il se tourne vers Paris qui semble pressentir ce qu'il va faire. Carter lui prend la main et l'embrasse. Alors que tout le monde attend que la cérémonie continue. Cependant, Carter regarde ensuite Queen et sourit. Elle lui sourit aussi puis il se retrouve au milieu de l'allée, se précipite dans les bras l'un de l'autre et s'embrasse. Oub semble stupéfait, alors que Ridge jette un coup d'œil à Bill qui roule des yeux, alors que Zinda a clairement le cœur brisé pour Paris. Oub continue de regarder alors que Queen rit avec joie. Carter ramasse Queen et fait tournoyer la femme qu'il aime dans ses bras. Chez Brooke, Donna et Cathy parlent de l'absence de leur sœur et de la sécurité que Ridge a au manoir, à cause de Sheila. La conversation se tourne vers l'homme dans la vie de Donna et Cathy apprend que c'est Eric et ne peut pas croire que Queen est au plus sache. Cathy pense que le mariage doit être respecté mais ne peut pas oublier comment Queen a trahi Eric avec Carter. Cathy est stupéfaite d'apprendre que Queen est toujours amoureuse de Carter et s'est précipitée pour arrêter son mariage à Paris. Elle informe Cathy de ce qui se passe avec Eric et pense qu'ils ont un avenir plus serré. Cathy la serre dans ses bras. Il parle à nouveau de Queen Carter et de son mariage précipité à Paris. Cathy pense que tout pourrait changer après aujourd'hui. Donna se demande si Queen et Carter seront réunis. A la maison de la falaise, Thomas revient du surf voulant s'assurer que Taylor est en sécurité. Thomas lui rappelle que même si son père a beaucoup de sécurité en place, ils doivent être vigilants jusqu'à ce que Sheila soit attrapé. Taylor se sent stupide d'avoir baissé sa gardée. Se demande si Sheila est toujours à Los Angeles. Thomas se demande comment elle vit avec elle-même après avoir tué son propre fils. Il ne veut pas que Taylor sorte seule et elle lui assure qu'elle restera là-bas et travaillera à domicile. Elle est content que Thomas reste avec elle, puis la conversation se tourne de Rich. Taylor dit que si ça arrive, ça arrive et sinon, c'est le plus gros mannequin du monde. Thomas est d'accord. L'avenir de Rich est avec Taylor et avec Brooke. Il regarde des photos des enfants de Stéphie et Taylor admet à quel point il lui manque tous. Stéphie s'en sortira mais elle a le cœur brisé pour Stéphie et les enfants. Les choses ne seront plus jamais les mêmes. Thomas est d'accord mais c'est qu'ils ont une vie devant eux. Ce sera juste différent. Il dit la même chose à propos de Rich et de son avenir. Dans la chambre de lit, Shella supplie Fine d'ouvrir les yeux. Elle lui baise la main et rappelle à Fine que sa mère est là avec lui. Elle ne peut pas le perdre. Shella pose sa tête sur la poitrine de Fine et dit « Je ne peux plus te perdre ». Elle se lève, furieuse que lui lui a menti. Elle ne voulait pas lui faire de mal. Elle s'assit à nouveau à côté de Fine et lui assure qu'elle est là. Merci d'avoir regardé cette vidéo !